Alors on poursuit avec ce thème où on donne la parole à Philippe de Paris, merci d'être avec nous. Vous êtes ancien formateur bien évidemment de la BRI, pour des raisons de sécurité vous ne pouvez pas apparaître et on ne peut pas donner votre réelle identité. Vous avez écrit les formes de l'ombre, un polar au cœur de l'anti-gang où vous racontez bien évidemment de manière romancée les vies de Seb, Martial, Jamel, Fabien, Lucas et Samantha qui font partie de la BRI, l'unité d'intervention de la PJ parisienne. Est-ce que cette attaque justement de l'hypercachère vous a donné la possibilité aussi de romancer votre ouvrage ? Bonjour Mathias, merci de me recevoir. Écoutez directement, certainement, bien que je n'évoque à aucun moment les faits qui sont déroulés en 2015, moi je suis plutôt parti sur une fiction totale avec bien sûr quelques éléments qui proviennent de ma carrière et de la carrière de l'unité, enfin de la vie de l'unité. Le but en fait c'était de mettre en avant les opérateurs au sein des différentes missions qu'on peut rencontrer, notamment en police judiciaire comme en intervention et avec un spectre relativement large qui va du droit commun, tout simplement les bandits, les pipotages aussi classiques, les forcenés classiques jusqu'à les ultimes interventions comme on a pu le connaître en 2015. – Philippe, à quel moment justement la fiction rattrape ou dépasse la réalité ? – La fiction est relativement proche de la réalité, très très proche de la réalité. Si vous voulez, c'est quelque chose qui est assez condensé dans le livre. L'idée c'était justement, ce que je vous évoquais tout à l'heure, de faire découvrir un petit peu aux gens ou même aux policiers d'autres services le mode de fonctionnement de l'unité et d'avoir, de pouvoir se faire une idée, tout simplement, de la vie au quotidien des membres de la BRX, ce sont en police judiciaire, en intervention et également au sein de l'envie privée. – Pourquoi les… – Alors justement, pourquoi les formes de l'ombre ? Pourquoi ce mot « ombre » justement ? – Le titre m'est venu tout de suite, tout simplement, parce que lorsqu'on vous évoquait le fait que j'étais formateur, lorsque je me mettais en opposition par rapport à une colonne d'assaut, quand les collègues, les opérateurs rentrent dans une pièce avec les lampes et toutes ces lumières, on distingue les formes dans l'ombre. Donc c'est la première idée qui m'était venue pour le titre du roman, je l'ai gardée, les formes de l'ombre. – Philippe de Paris, vous disiez, donc, vous étiez en… et vous avez fait, vous avez connu énormément de missions sur le terrain. Est-ce qu'on peut dire finalement que cette opération extrêmement médiatisée de l'hypercachère a changé ? Peut-être pas le mot d'opératoire, mais la manière dont les Français avaient de cette unité ? – Disons que ça a permis de la faire connaître peut-être un peu mieux au niveau du grand public, parce que c'est vrai que la BRI, l'anti-gang, on avait souvent à l'esprit l'image de Mérine, l'ennemi public numéro un des années 70, et du commissaire Broussard. Et c'est vrai que là, ça a remis l'unité au devant de la scène, notamment avec les images que vous dévoquiez au niveau de l'hypercachère, avec le camion blindé de la BRI, avec tous les opérateurs, côte à côte, avec ceux du Rennes. – Merci en tout cas à vous. On rappelle donc, vous êtes l'auteur de la BRI, les formes de l'ombre en polar au cœur de l'antigone. On invite également nos téléspectateurs, bien évidemment, à lire votre roman concernant la BRI. Vous êtes ancien opérateur de l'unité, justement, et vous interveniez au moment, justement, de cet hommage rendu en France aux 7 ans de cette attaque de l'hypercachère. Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada